Salut Martin ! Alors le mois de janvier n'étant pas terminé, on peut toujours se souhaiter la bonne année donc très bonne année à toi, plein de bonnes choses. Qu'attends-tu de cette nouvelle année 2021 après une année 2020 plus que compliquée pour différentes raisons ? Je dirais que le contexte reste pareil donc je pense qu'on va toujours devoir trouver des solutions par-ci par là. Comme c'est la société qui le fait, nous en club, en l'équipe, il faut qu'on le fasse aussi, on va rencontrer sûrement des difficultés mais il faut le faire avec, il faut trouver une meilleure solution possible pour qu'on avance. Sportivement, Quimper est actuellement deuxième de sa poule avec sept victoires et deux défaites et deux matchs en moins que Saint-Dié qui est actuellement leader. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit bilan de cette première partie de championnat ? En fait, je dirais que je corrige un petit peu parce qu'en première partie du championnat, on était en tête du championnat avec trois points en avance avant Saint-Dié. Donc là, c'est la phase de retour qui a commencé et on a deux matchs de retard et on a pris aussi en fait une défaite à Calais, une défaite inattendue qu'on a du mal un petit peu digérée. Donc forcément, le début de l'année 2021 n'est pas favorable pour nous mais je ne veux pas gâcher en fait notre travail depuis le début du mois de janvier parce qu'on a vraiment travaillé très bien. On a travaillé aussi sur les plusieurs configurations de jeu et c'est vrai que cette défaite à Calais nous gâche un petit peu notre plaisir d'entraînement. Alors depuis trois matchs, comme tu le dis, Rennes avait une victoire 3-2 assez difficile, Saint-Dié défaite à domicile 3-2 et Calais samedi dernier, donc défaite 3-1 à l'extérieur. Le Quimper-Volet a beaucoup de mal selon moi à assumer son rôle de favori. Comment est-ce que tu expliques cette situation ? Il faut distinguer pour moi les matchs parce qu'à Rennes, on se laissait vraiment se prendre au premier set et pour moi, on n'était pas prêts vraiment dans la tête de livrer les combats. Donc on a subi là-bas une contre-performance pendant tous les matchs, tandis qu'à Saint-Dié défaite, la veille du match, on a dû changer en fait l'effectif, notamment sur le secteur réception. Mais je dirais que, comme on dit, Amalgame a bien pris parce qu'on gagne une première de sept, je dirais qu'on maîtrise le jeu. Mais après, pour moi, on se relâche, on se contente avec nos deux sept gagnés et on s'est fait surprendre derrière avec une équipe de Saint-Dié qui était vraiment surmotivée de jouer contre Quimper. Donc on n'a pas su faire en fait le mur en face de cette énergie. Du coup, on perd le match contre Saint-Dié. Maintenant, le match contre Calais. Donc là, comme j'ai dit, on a un super bien travail pendant trois semaines avec le match de préparation à Rennes qui était vraiment satisfaisant. Et on part à Calais dans la configuration aussi un petit peu inattendue. Il nous manquait de joueuses, mais ce n'est pas une excuse pour dire qu'on a perdu à cause de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses en fait qui nous surprennent. Aussi en sachant que l'équipe de Calais, elle était en difficulté aussi. Donc c'est à nous de trouver en fait les remèdes pour chercher des points. Et pour moi, la défaite de Calais, oui, elle est inquiétante. Mais en sachant que si nous on monte en play-off, Calais non, en fait, cette défaite ne va pas se compter. Mais ce n'est pas une question de se contenter de dire ça. Mais ce sont en fait les choses réelles, c'est la situation réelle. Et surtout, il faut prendre en fait le feedback de ces matchs-là pour se remotiver pour les matchs à venir. Il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que Quimper a la meilleure équipe du championnat. Individuellement, c'est tout à fait possible. Et collectivement, c'est moins évident. Tu en penses quoi en tant que coach ? En fait, dès que début, je dis que la joueuse a de bonnes qualités. Mais en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas dans un championnat classique où celui qui trouve la meilleure solution sur la situation actuelle, qui s'adapte le mieux, c'est le vainqueur. Donc nous, pour le moment, on a du mal vraiment à s'adapter sur la situation non-standard. Donc là, j'aimerais bien qu'on corrige tout ça pour le match à venir. Certains postes, je trouve que les performances attendues sont assez loin d'être conformes aux attentes. Et cela dure un petit peu. Quelles sont les solutions que tu peux avoir pour remédier à ça ? C'est vrai que sur certains postes, j'attendais le plus par rapport à ce qui était livré. Donc moi et Dominique, on travaille justement sur les faiblesses qui ont été montrées pendant ces deux, voire trois derniers matchs. Et c'est aussi en fait un joueur de réagir là-dessus. Il y a des joueurs qui ont réagi, il y a des joueurs qui ont réagi le moins. Donc là, on va continuer dans cette direction-là. Et là, je suis persuadé que malgré les difficultés qu'on rencontre actuellement, qu'on va pousser l'équipe vers l'avant. Du fait du Covid et de son impact sur le déroulement du championnat, comme les dernières, personne ne sait vraiment aujourd'hui si ce championnat ira au bout, si les play-offs auront lieu, etc. On commence un petit peu à en parler. Ce qui signifie que, peu importe dans quelle équipe on se situe, on ne maîtrise pas tout. Et aujourd'hui, les points perdus risquent peut-être de coûter cher pour la montée, comme la saison d'arrière d'ailleurs. Est-ce que les joueuses, elles ont conscience de ça ? J'espère bien, parce que la formule du championnat est claire dès qu'il y a des buts. Donc, comme je disais, en fait, lors des matchs allés, on était en tête. Là, on perd des points, mais on a toujours les points, les matchs en retard. Donc, je pense qu'avec des matchs surprises, le match contre notre défaite contre Calais, ce n'était pas une seule surprise dans notre poule, même dans l'autre. Donc, quand on regarde, en fait, le nombre de défaites, pas pour l'année dernière, les équipes en tête, elles ont toutes les deux défaites dans les deux poules confondues. Donc, ce sera vraiment une meilleure équipe qui va trouver en fait la solution pour perdre moins de points jusqu'à la fin. C'est elle qui sera la plus heureuse. Mais moi, je suis persuadé qu'on a l'effectif pour faire face, non seulement à la situation Covid, mais aussi, bien sûr, sur les adversaires du terrain. Je vais te demander aussi des nouvelles de Lola, parce qu'au poste de libéraux, Lola Morillon est absente depuis deux, trois matchs. Elle est blessée ? Au mois de décembre, Lola, elle avait un souci au niveau, je dirais, les cuisses. Donc, ça s'était soigné. Et la semaine dernière, elle était souffrante. Donc, effectivement, Lola, on n'a pas pu utiliser Lola en peine dans trois matchs. C'est aussi également le cas de Laura Boisselier. Mais concernant Lola, elle devrait reprendre. En fait, elle a repris avec nous dès 4 janvier. Elle a monté en puissance, en pleine énergie. C'est dommage pour elle, et surtout pour le collectif, qu'elle n'a pas pu faire des placements avec nous à Calais et profiter justement son élan ce dernier temps. Parce qu'elle était vraiment en forme. Mais vous devrez avoir Lola Morillon sur le terrain ce samedi contre Monaco. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, samedi prochain, comme tu le dis, Quimper accueille Monaco. Quatre victoires, six défaites aujourd'hui. Au match allé, Quimper avait gagné 3-0 là-bas, 25-23, 25-20 et 25-22. Donc, un score plutôt serré. Logiquement, on peut espérer une belle victoire de Quimper. Et ce, malgré la présence de Zorika Zivanovic, une connaissance de Quimper. Parce que la passeuse franco-serbe avait grandement contribué à la montée en Ligue 1 de Quimper en 2013. C'est un vrai caractère et beaucoup de talent. Même si elle n'est plus très jeune, ça reste une belle compétitrice. Tu es confiant pour ce match ? La préparation, elle se passe comme tu le souhaites ? Écoute, notre équipe et l'équipe de Monaco, elle rencontre aussi certaines difficultés. Donc, je suis bien conscient du message pour Zorika. Et c'est vrai qu'on la surveille très près parce que le match allé, elle n'a pas joué. Et là, je pense qu'en fait, elle sera très motivée de nous faire une belle opposition le samedi lors du match. Ok, Martin. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. Une belle victoire. Et puis, on en reparlera très prochainement. Merci à toi. Merci, Didier. Merci, Didier.